Vous venez de dire, vous vous posez la question, pourquoi le gouvernement ne veut pas de l'argent ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Moi j'ai ma réponse. Oui, donnez-nous la. Oui, laissez-moi. Quand un gouvernement ne veut pas faire des élections, on sait pourquoi. C'est parce que ce gouvernement se dit qu'il va perdre. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Quand un gouvernement fait du dilatoire, ne veut pas faire des élections, ou bien c'est pour des raisons budgétaires, mais là ils ne peuvent pas évoquer des raisons budgétaires puisque le budget du Cors-Lépi a été voté par le Parlement, c'est dans le budget de l'État. Ou alors c'est parce qu'ils vont perdre, ou alors ils ont une autre visée. Alors nous, notre réponse est la suivante. À ceux qui disent qu'on va coupler, nous nous disons, nous ne sommes pas sûrs que ce soit pour coupler, parce que ça va changer quoi ? Même si on couple les élections, le gouvernement perdra là où il doit perdre. Dans l'Ouémé, il perdra. Dans la 15e circonscription électorale, il perdra. Et dans d'autres régions du pays aussi, il perdra. Et ça ne lui règle pas son problème. Je vais gagner. Alors on dit, il va coupler. C'est-à-dire qu'on va faire le même jour les municipales et les législatives. Ou décaler de quelques jours. Ça changera quoi ? Le résultat sera le même, d'après moi. Le résultat sera le même. Il y aura un peu de cafouillage, un peu de désordre, mais le résultat sera le même. Donc ça ne sert à rien. Moi je crois plutôt, et nous avons déjà constitué un groupe de travail sur ça, Nous croyons, plutôt, et nous ne voulons pas jouer les cassandres, qu'il y ait une stratégie plus cauchemadesque que ça. Nous pensons que le gouvernement ne veut pas faire ni les élections municipales, ni les élections législatives. Oui, c'est évident. Si nous arrivons en avril 2015, et que l'Assemblée nationale n'a pas été renouvelée, ça veut dire qu'il n'y a plus de parlement au Bénin. Si nous arrivons le 6 avril 2015, et qu'il n'y a pas d'élection législative, il n'y a pas de parlement. A cette hypothèse-là. Non mais attendez, laissez-moi développer mon hypothèse. C'est moi qui laisse le dire. Oui, non mais, écoutez, laissez-moi la paternité de ce que j'ai dit. Nous pensons qu'il n'y aura plus de parlement. Et donc le problème de la majorité des trois quarts nécessaires pour réviser la Constitution sera résolu de lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Le 6 avril, il n'y a plus de parlement. Donc moi, je vais passer au référendum. Il va faire son référendum, directement, puisqu'il n'y a pas de parlement. Je dis ça, mais je sais qu'il va m'écouter. Donc ce n'est même pas une question de couplage. C'est en fait, arriver à la révision de la Constitution en sautant l'obstacle de l'Assemblée nationale. Quand cette Assemblée-ci ne peut pas lui accorder les trois quarts dont il a besoin, et la prochaine Assemblée qui arrive en 2015 ne lui donnera pas davantage les trois quarts. Vous me suis passé d'Assemblée nationale. En laissant le mandat de cette Assemblée nationale, c'est terminé. Et comme il n'y a plus rien, par ordonnance, il va gouverner par ordonnance et faire le référendum par ordonnance. Vous me direz que c'est le pire, mais il faut commencer déjà à envisager le pire. Et je vous prie de me croire, au PRD, nous avons déjà mis sur pied un groupe de travail qui est en train de réfléchir à cette hypothèse, à savoir la fin du mandat de l'Assemblée nationale sans élection législative. Que faire ? Justement, à cette question, M. Adrien Moubedi, ne faut-il pas aller au-delà des frontières du PRD, induire une démarche nationale dans la classe politique, après avoir fait ce constat, comme dit Kouchmanesque ? Laissez-nous d'abord finir la réflexion, nous verrons. Après, je vous ai dit, nous avons fait le séminaire sur la LEPI, nous l'avons déposé. Bon, ça a marché. Ça a marché. L'ensemble de l'Assemblée nationale a accepté. Il y a eu consensus. Il y a eu des amendements, nous ne sommes pas seuls. Il y a eu consensus. Nous avons déposé la loi pour faire les élections anticipées, les ministres anticipées. Bon, l'Assemblée n'a même pas eu le temps de se prononcer que la Cour constitutionnelle a dégagé. Bon, nous sommes en train de réfléchir. Est-ce que nous aurons réfléchi ? Nous allons dire le fruit de nos réflexions. Nous allons le produire et voir ce que nous pouvons faire ensemble. On ne va pas faire plus, nous. Oui, mais... Parce que tout le monde dit, mais le pire des... Enfin, vous exagérez. Nous ne sommes pas seuls, la classe politique. Non, M. le Président, vous l'avez répété à satiété, c'est peut-être parce que beaucoup de vos compatriotes... Vous nous agressez, là. ...beaucoup de vous. Mais M. le Président, si nous arrivons à ce régime déception, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait suffisamment grave pour... C'est une catastrophe, mais ce serait une catastrophe pour le pays. Ce serait une catastrophe, un pays où on ne fait pas les élections municipales, où on ne fait pas les élections législatives, et il n'aurait plus que face à face le Président de la République et la Cour constitutionnelle monocolore pour gouverner le pays. Mais ce serait une catastrophe. Nous souhaitons que ce qu'il y a... Nous souhaitons que ce ne soit qu'une prophétie de Cassandre, mais gouverner, c'est prévoir, diriger un parti, c'est prévoir. Et nous allons, au cours de cette université de vacances, mettre en place un groupe de travail qui va se pencher sur la situation. J'espère que le gouvernement vous a écouté, son chef vous a suivi, la Cour constitutionnelle vous a suivi, les Bignes-Noires vous ont suivis, et que donc, si quelque part, il y a un calendrier secret pour nous amener à ce scénario catastrophe qu'on ne peut pas imaginer, que très vite on puisse arrêter, et que l'on donne les moyens au Cors-Lépi pour continuer très vite son travail, pour que nous puissions ne jamais connaître cette situation-là, et que donc, la Lépi sorte, que nous ayons aux élections, et que le fonctionnement normal des institutions se poursuive. Parce qu'il y a un grand risque. Le grand risque, c'est que si nous allons à cette catastrophe, personne ne sait comment ça peut finir. Et donc, nous ne tentons pas le diable. Justement, M. le Président, nous allons pas... Une fois, nous sommes d'accord sur toute la ligne, vous et moi. C'est une bonne chose.